Musique Voici une petite histoire de mœurs parisiennes que je livre aux méditations de toutes les jeunes femmes du Faubourg Saint-Germain et des Batignolles. Grande dame pour de bon, bourgeoise boutonnée, épouse de concierge, actrice sérieuse en ménage, épicière, femme mariée enfin qui se lamente depuis le jardin des plantes jusqu'à la rue Girando, sur les infidélités conjugales. Tous les ans, au moment où le soleil colle le bitume aux semelles des pauvres bougres attardés devant la terrasse de Tortoni, la baronne Aimée de Lespine, une grande jeune femme aux cheveux noirs, très brunes et un peu pâles, dit au revoir à son hôtel de la rue de Varennes. En compagnie de son seigneur et maître, le baron Jean, elle va et vient des stations thermales à la mer et de la mer à ses terres du Poitou. La baronne aime le bal, les fêtes de charité, le bois, le théâtre, le cirque, tout ce qui séduit une mondaine. Elle est intelligente et douce, dévote ce qu'il en faut. Chaque dimanche, au coup de midi, douze minutes, à la paresseuse, à Saint-Etienne-du-Mont. Le baron Jean de Lespine est un vigoureux gentilhomme, un Hercule à barbe blonde, grand chasseur de sangliers, l'un des habits rouges les plus distingués du concours hippique. Lui, trente-deux ans, elle, vingt-sept ans, tous les deux indifférents de la politique, souriant aux fureurs des douerières aigris, se moquant des blasphèmes et des complots des gens de petite noblesse, des gens sans noblesse même, qui seraient leur valet demain si le roi revenait. Le glorieux passé des ancêtres qui chantent parfois dans leur mémoire les consolent de leur isolement voulu. Ils se disent, sans amertume, que la légende a vaincu. Cinq années de mariage, deux babies et des rentes, à l'instar de M. Maquet. Madame de Lespine est plus jolie que jamais, avec ses cheveux qui, au matin, se déroulent comme un manteau sur la baptiste fine teintée de la couleur des chairs. Avec ses grands yeux qui, plus encore que ses diamants, les soirs de balles font de la lumière autour d'elle. Et le baron Jean a une maîtresse. Quand elle apprit que son mari l'a trompée, Aimée pleura. Puis, se faisant violence, elle se rédit contre la douleur, n'ayant dans l'âme aucune pensée de vengeance. La maîtresse de Jean est une cocotte, murmurait-elle toujours. Est-ce qu'elle aurait vraiment quelque chose de plus que les femmes du monde, les cocottes ? Suis-je donc si laide ? fit-elle un soir en s'approchant de la glace de sa chambre. Elle se vit jolie. Tout à coup, un éclair brilla dans ses yeux. Une idée. Oh non, je n'ose pas, cependant. Allons, du courage ! Mon bonheur est en jeu. Alors la baronne se souvint d'une de ses anciennes amies du couvent qui exerçait la profession d'horizontale de grande marque en plein quartier de l'Europe. À Poitiers, au Sacré-Cœur, Aimée avait compté au nombre de ses camarades les plus intimes une certaine demoiselle Julia Darnal, la fille d'un officier. Orpheline, sans fortune, Julia était devenue lectrice dans un château, puis institutrice, puis receveuse des postes. Bref, après avoir passé par les divers états de la vie, Mademoiselle Darnal, amante délaissée, débarqua à la gare d'Orléans pour livrer bataille et gagner son pain à la honte de son corps. La douce Julia de Poitiers se nomme Mimi Pampan, de son nom de guerre. Elle habite un charmant hôtel rue du Constantinople. Elle est, dit-on, l'âme d'année de l'orgie parisienne. Parfois, il est advenu que les pensionnaires du Sacré-Cœur se sont rencontrés à l'église, au bois, à l'hippodrome. Lorsque, vers l'allée des poteaux, deux calèches se croisent, une femme rougit dans la voiture armoriée. Une fille devient aussi pâle qu'un linge, aussi tremblante qu'un caniche frileux dans l'autre voiture. Un monde les sépare pour toujours. Le malheur les a rapprochés un soir. Julia, qui était maman aussi, lors de son arrivée à Paris, a eu besoin d'une centaine de francs pour l'aider à enterrer sa fillette. C'est la baronne elle-même qui est bravement venue jusque dans la mansarde que Julia occupait, rue Véron. Pas une parole devant les cierges éclairant la petite morte. Une poignée de mains silencieuses, d'amis à amis, pour réchauffer l'aumône. Un baiser de sœur donné dans l'un de ces attendrissements de femmes et de mères qui sont le meilleur de la vie. La charité humaine. Le temps a marché. Hier encore, la baronne et Mimi Pampan étaient deux étrangères. Les voici rapprochés. Après de grandes hésitations, fortes de son amour, de l'impérieux désir de reprendre le mari qu'on lui vole, Madame de Lespine a écrit le billet suivant. Rue de Varennes, vendredi. A Madame Mimi Pampan, rue de Constantinople. Madame, ma démarche vous paraîtra étrange, invraisemblable. Je suis malheureuse. Je pleure. Je souffre. Mon mari me trompe avec l'une de vos pareilles. Pardon, vous êtes intelligente, je le sais. Vous me respectez assez pour ne pas rire de ma douleur. Eh bien, je vous demande un grand service. Me voyant délaissé, je m'interroge et je cherche en vain la cause de l'abandon injurieux de Monsieur de Lespine. Je suis jeune, mes traits ne sont pas flétris. Qu'avez-vous donc, vous autres, de plus que nous ? Julia, parlez avec votre cœur que rien ne peut corrompre. L'ancienne camarade de Julia, baronne aimée de Lespine, Mimi Pampan avait du monde chez elle quand, dans la soirée d'hier, elle reçut la lettre qui sentait bon. Tout d'abord, elle éclata de rire, puis, au souvenir de la bienfaitrice, elle devint presque grave. Son amant, un des rares coulissiers qui avait gagné au krach, lui proposa une partie quelconque. Elle le refusa très carrément. Mon gros loulou, je veux répondre à une amie de pension. Le coulissier eut à rire goguenard. Il lui fit un geste polisson qui indigna la fille. Vieux, non, ce n'est pas ce que tu crois, tu n'y es pas. Va prendre un boc à la brasserie. Je te lirai la lettre quand tu reviendras. Je ne tairai que le nom de la destinataire. À onze heures, le coulissier entra dans la chambre de sa maîtresse qui, debout, à la lueur des lampes, les yeux rouges, lut ce qui suit en cachant l'enveloppe de la lettre. À madame la baronne aimée de l'Espine en son hôtel. Madame, votre demande m'a fait sourire d'abord, mais la réflexion aidant elle m'a profondément troublé. Je vous écris sur le coup d'une émotion d'autant plus vive qu'à cette heure le passé se lève devant moi. Ne parlons pas du passé. Vous êtes malheureuse. Je ne songe qu'à vous et je souffre devant cette larme qui a mouillé votre signature. Les femmes de votre monde, madame, ne pensent pas toutes comme vous. Elles prennent gaiement leur partie des infidélités conjugales. Quelques-unes, même, si j'en crois les ragots, ne sont pas inhabiles dans l'art des terribles revanches. Oui, nous sommes vos rivales. Si la lutte est un amusement lorsqu'il s'agit de conquérir un vieux gâteux ou un homme sans le sou qui a épousé une douai arrière laide, riche et affolée d'amour, la bataille est autrement intéressante quand il faut arracher à une femme élégante et jolie le mari qu'elle aime et dont elle est aimée. Pourquoi donc le baron a-t-il cherché ailleurs ? Voulez-vous me permettre, madame, d'oublier pour un instant que vous êtes en cause. Je parlerai d'une manière générale et je serai plus libre ainsi. L'homme est obligé d'être respectueux avec sa femme et l'homme a toujours en lui, entendez-moi bien, une bête qui gronde. Votre pudeur le charme tant que durent ses instants si courts rappelés sautement la lune de miel lorsque tout y est flamme et passion. Plus tard, le mari a des désirs qu'il n'ose pas soupirer à votre oreille chaste et il vient chez nous à cause de notre impudeur. La bête gronde, elle hurle, nous lui vendons les ivresses de la sensualité. Nous sommes des inventeurs, madame, des inventeurs qui inventent toujours. Si, au lieu de m'adresser à une femme que je respecte, n'ayant plus le droit de l'aimer, je correspondais avec une dépravée du grand monde, j'enlèverais les voiles et je montrerais le tableau effrayant des perversités qui germent dans le cerveau de nos clients. Auprès d'eux, les Romains de la décadence étaient de petits garçons. Même cet empereur célèbre par les pisciculis de sa baignoire, même ce Néron trouant sa lance les chaires d'un esclave mâle. Et les Parisiens les plus vicieux sont encore de la Saint-Jean à côté des étrangers, des produits exotiques qui nous paient avec des roubles, des florins, des livres et des dollars ou des insultes. Nous sommes les horizontales et les agenouillés. Autrefois, nous étions les lionnes et les cocottes. Non, je ne veux pas vous donner nos secrets. Croyez-moi, gardez cette odeur naturelle de fleurs et de femmes, de verveines et de jasmin qui est en vous et que j'ai perdu, hélas, et que les flacons de toilettes ne sauraient me rendre. Dites-vous, madame, dans votre infortune, que le catéchisme de la lecture n'apprend rien de saint, rien de joyeux, rien de durable. Dites-vous, enfin, que si nous prenons vos hommes jeunes encore, c'est pour apaiser la bestialité qui est en eux et qui vous ferait horreur. « Plaignez-nous, madame, et ne nous imitez pas. Votre indigne et respectueuse servante, Mimi Panpan au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...